bonjour à tous ici c'est Serge Kaakilembe du 3faw.jctium.com et bienvenue sur mon canal youtube éducatif et informatif le Trading Watch TV et aujourd'hui comme tous les jours et comme tous les jeudis on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la journée consacrée aux cryptocurrencies partie 2 donc les compétiteurs directs du bitcoin bitcoin cash etc et ici on va se focaliser sur des cryptos on va dire un peu moins capitalisés bon on a quand même le Litecoin qui est bien capitalisé mais on va dire en dehors du top 3 qui est enfin tout ce qui est le bitcoin ici on va s'intéresser à la deuxième partie donc bref on va regarder le Litecoin le Misego le Nano et le IOTA bien évidemment avant de commencer je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous donc principalement le Press Action que tout ceci n'est que dans un but illustratif démonstratif et informatif et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très 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 volatiles et de rente variable et ici c'est le Litecoin le Misego le Nano et le IOTA donc avant de placer un trade ou de faire un investissement soyez sûr d'avoir fait vos analyses vos recherches et vos investigations très 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 poussées je le dis et je le rappelle encore ce sont des actifs de rente variable très volatiles donc soyez sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière et rappelez-vous que votre capital est en risque et aussi méfiez-vous des sites internet et d'autres publicités mensongères à travers lesquels on vous promettrait des retours impossibles et incroyables au niveau enfin journalier hebdo et mensuel donc là faites très attention à cela donc protéger votre capital là c'est il est sous votre responsabilité ok donc voilà d'un autre côté vous savez bien que toutes nos vidéos sont dans enfin sont en archives sur notre canal youtube donc là un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal et donc je vois que vous en profitez énormément au quotidien donc un grand merci pour ceux qui suivent depuis bien longtemps donc ça fait un bon bout de temps qu'on est là donc ça c'est notre deuxième canal ici le canal francophone donc voilà donc là profitez en donc un grand merci et si c'est la première fois que vous regardez nos vidéos que vous avez croisé le canal ou les vidéos regardez tout ce qu'on en archive tout ça c'est pensé pour vous donc tout ce qui est novice non initié tout ce qui vous intéressez à tout ce monde là bah ici vous allez pouvoir avoir un canal avec plein de ressources qui réellement bah c'est pensé pour vous pour vous orienter vous inspirer et vous permettre de vous familiariser avec les notions les aspects les concepts et des mécanismes qui sont derrière les marchés financiers parce que je le rappelle je rappellerai tous les jours le trading existait avant les crypto et les crypto ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading donc je suis sûr bien de bien comprendre ce à quoi vous dans quoi vous vous immergez et ce à quoi vous exposez et bien évidemment nous avons le 3fw.justitune.com là ici vous avez tous les services que l'on donne ici donc la boîte de consulting et d'analyse et de recherche et donc vous avez ici tous les services les vidéos modules d'initiation le consulting qui est le support aux vidéos modules d'initiation la solution active dans laquelle vous et moi on va au charbon ensemble et les global culture research pour ceux qui n'ont pas besoin d'initiation ni de quoi que ce sont des rapports fondamentaux et bien sûr les consulting à la carte ok donc là il y aura bientôt les vidéos spé qui vont être ici sur la page afin de vous permettre de voir exactement donner plus de plus amples informations et bien évidemment va voir comment est ce que pouvez vous aussi avoir accès aux services et consulting donc voilà maintenant on va y aller vous connaissez déjà notre module son père en dit donc on commence par coin check up on regarde rapidement la market cap pour voir exactement où elle en est c'est quelque chose que l'on suit toujours au quotidien ensuite on regarde le bitcoin comme étant l'indicateur donc on prend la température de tout l'écosystème à travers le bitcoin et la market cap bien évidemment et ensuite on va vers les quatre crypto du jour donc l'hide coin l'homisego le nano et le iota vu qu'on n'a pas de pièces informatives donc là il n'y a vraiment rien 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 de croustillant bien évidemment je peux pas tout suivre donc c'est pour ça que là vous ceux des abonnés du canal et tous ceux qui sont utilisants du canal vous êtes les meilleurs lorsque ben moi je ne peux pas faire quelque chose vous êtes là pour le compléter donc un grand merci à vous donc là voilà donc il ya des news pertinentes croustillantes que vous voyez à travers enfin sur au sujet du iota du nano du light coin et de l'homisego ben partagez ici partagez là ici comme ça va toute la communauté va en profiter et lorsqu'il ya des choses vraiment grandiose et des trucs qui sont super super important et ben là on les commentera lors des prochaines émissions donc là un grand merci pour votre apport et donc tout apport est bienvenue tant que ça élève le niveau d'intelligence de toute la communauté ici donc attendez ici on a un souci avec coin check up comme tous les jours apparemment il traîne donc là c'est dû à la baisse du bitcoin il ya une congestion aussi donc les shorts l'on court site on court circuité la page mais donc c'est ça que tout le monde est perturbé par cette baisse du bitcoin mais voilà nous mission reste calme on reste zen ben pourquoi parce que ça fait un bon bout de temps qu'on a analysé ça fait un bout de temps qu'on a vu donc on n'est pas surpris et sur base de sa banon continue à être focus à réévaluer nos stratégies d'intervention ici et donc on reste cool donc il ya des opportunités pour nous ici donc là c'est le moment où il faut comment dirais-je est très solide rappelez vous que c'est un on va dire ça comme ça un game très psychologique et c'est à qui craquera le premier mais vu que les autres ils ont une longueur d'avance ça fait très longtemps qu'ils font ça ben ils sont pas surpris de ce qui se passe et ils amènent le marché où ils veulent voilà la page est revenue on a fait une petite pause le temps de enfin de rebooster un peu le système ici donc voilà tout va bien maintenant on y est comme on voit la market cap on est en dessous des 300 milliards donc là regardez les vidéos précédentes on explique exactement ce qui se passait à chacun de ces niveaux maintenant on a en vue quoi on a en vue les 275 milliards à un moment donné vous voyez qu'on était bien plus bas on avait caressé les 6200 les 6100 là on est légèrement remonté qu'on voit ici à peu près 1% dans les dernières 24 heures et là donc là c'est ce qui fait que l'on voit maintenant qu'on est revenu au niveau des 6500 on est déjà en dessous des 300 milliards de dollars avec les yeux rivés sur les 275 milliards de dollars et donc on pourra aller plus bas donc là ici on a bitcoin qui est compris entre les 6500 et les 6000 et vous voyez que le patron va clairement on baisse et on a quoi ici market cap on se rapproche des 110 milliards en dessous des 110 milliards on a quoi les 100 milliards donc là comme vous voyez ça c'est contagion et propagation dans tout l'écosystème donc tout ça ici c'est quoi bien 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 plus bas donc là il faut s'attendre à avoir des prix bien plus bas ce n'est pas encore fini ok alors maintenant on va regarder les crypto du jour donc numéro 1 à l'icône sixième position rappelez vous le grand combat entre ios et l'icône ben ios l'a emporté vous voyez que là une grosse 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 market cap ici un litecoin à un moment donné lorsqu'il était bien plus haut il était au dessus des 10 dollars vous voyez que le maximum qu'il a atteint donc vous voyez qu'on avait suivi comment dirais-je de très près l'évolution du ios et on avait vu exactement ce qui s'était passé donc là regardez les vidéos espé par rapport à ça donc là on n'était pas non plus étonné de voir de voir le ios là où il est maintenant on se consacre et on se concentre sur le litecoin donc son prix on est en dessous de la barrière psychologique des 100 dollars donc là c'est excellent pour pouvoir en accumuler encore plus moi ça 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 m'intéresse donc on a un litecoin ici en dessous des 100 dollars exactement 97 dollars au niveau horaire on petite récupération donc c'est quoi à travers les shorts vous voyez ce petit bout ici c'est quoi un petit short covering vous voyez dans tout l'écosystème principalement c'est quoi ben rachat de ces positions là donc là on revient très légèrement et donc on y est donc litecoin ici c'est quoi au niveau horaire 0,2% donc on est flat mais on remonte un peu au niveau journalier là on remonte de 1,8% hebdo on continue la baisse de moins 20% mensuel à la baisse de moins 34% trimestriel à la baisse de moins 40% le patron identique que celui du bitcoin tout à market cap tout l'écosystème va à la baisse market cap total ici 5,5 milliards pour le litecoin ensuite continue en deuxième position ici on a le iota son prix 1,27 dollars us au niveau horaire on est flat mais négatif de moins 0,17% 24 heures ici à la hausse de 5,7% hebdo on est à la baisse d'un peu moins de 26% mensuel à la baisse de moins 37,6% et trimestriel à la hausse ici de 17,2% et ici pas le patron c'est pareil on va à la baisse market cap ici c'est 3,5 milliards et il nous reste les deux derniers c'est le omisego et le nano donc voyons voir où c'est qu'on les retrouve eux ici omisego 21e position son prix 9,2 dollars us au niveau horaire on est flat mais en positif de 0,4% journalier à la hausse de 1,2% hebdo à la baisse de moins 20% mensuel pardon à la baisse de moins 32% et trimestriel ici à la baisse de moins 20,5% le même patron market cap en dessous du milliard maintenant on est à 943 millions et le dernier c'est le nano où est-il nano où es-tu où es-tu notre cher nano où es-tu où apparaît-tu voilà voilà ici dans le top 40 37e position son prix 2,8 dollars us au niveau horaire on est à la baisse de moins 2,4% 24 heures on remonte 14,3% de hausse donc ça c'est excellent bon c'est grand mais toujours dans cette tendance à la baisse hebdo moins 30% mensuel moins 56,1% et trimestriel moins 67,2% le même patron market cap en dessous du milliard bien évidemment et on est au 379 millions de dollars exactement comme vous voyez il n'y a pas de news consciente donc là je me tourne vers vous les amis du canal les abonnés du canal vu comment il y a beaucoup de travail à faire au niveau des stratégies des portefeuilles ainsi de suite les consultings donc là les news il n'y a pas réellement enfin je ne vais pas tomber sur des trucs super super intéressants donc là vous qui scrutez vous aussi qui êtes là donc les mes amis abonnés les charles de comms du canal donc là ben voilà donc là j'ai recours à vous besoin d'aide donc aidez-moi donc voilà donc là si vous avez des news ben voilà partagez les donc c'est super important de savoir ce qui se passe vous voyez que les news ça nous inspire lorsqu'on voit des news on va voir le nom de la crypto qui nous intéresse on voit un partenariat ou quoi que soit ben à partir de là nous maintenant on peut commencer à lancer une recherche bien plus approfondie et voir si ça ça peut donner quelque chose en plus dans le futur rappelez-vous ce sont des possibles catalyseurs donc vous voyez que tout est bon à prendre après bon on voit ben tiens ça c'est solide c'est vérifiable c'est factuel ou pas c'est faisable oui ou non ça rapporte quoi au niveau de cette blockchain par exemple pour le nano pour le yota ben qu'est-ce qu'on pourrait avoir ben ah tiens on a quelque chose de bien gros ici boum on est là et on y va et on avance ok avec la semaine passée avait pas mal de news qui avait été partagé au sujet du yota avait des trucs qui étaient super important ouais des yota avec quoi des partenariats avec une banque ou quoi que ce soit donc des trucs pareils bon ouais que c'est pas mal donc c'est ce qu'on veut voir on veut voir des continuités d'avancer et que les news bien sûr elles soient consistantes et que ça puisse être vérifié c'est à dire que imaginez-vous ben une entité dit que tiens moi je vais travailler avec un tel 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 voilà comme microsoft et github on voit la news après on va vérifier ben github le valide microsoft le valide et ben tiens par rapport à ça on dit ici il va se passer quelque chose donc qu'est ce qui pourrait se passer on se projette dans le futur pour voir ben tiens le pourquoi du comment d'un tel mouvement ok donc voilà les amis charles combs aux investigations aux enquêtes et on est là allez maintenant on y va donc on va télécharger premièrement notre setup weekly donc on va regarder réellement ce qui se passe ici au niveau du bitcoin non non on va d'abord commencer par le graphique le ti et ça fait un bout de temps là je vois que ça fait longtemps qu'on a délaissé là le graphique technique journalier on va aller dessus pour un peu l'actualiser vu qu'on a regardé beaucoup la plus grande perspective à la perspective weekly mais on va voir quand même quelques mouvements ici au niveau journalier donc on va attendre qu'ils chargent voilà longtemps on veut pas de voir maintenant on va revenir sur le ti et charge voilà comme ça on va le mettre à jour c'est important quand même de la voir on a un peu délaissé et c'est pas trop ça là oui qu'au niveau du bitcoin on va voir aussi ce qui se passe au niveau journalier on va commencer par le journalier et ensuite on va regarder ce qui est en train de se passer pourquoi le journalier rappelez-vous vu qu'on voit qu'il y a beaucoup de shorts qui sont mis on va voir exactement comment est-ce qu'ils sont en train d'avancer oui on voit qu'ils avancent à tâtons donc vous voyez que depuis la grande baisse qu'on avait on a vu ici la moyenne mobile de 200 jours exactement les 10 000 rejetés vous voyez qu'on est en train de baisser donc vous voyez exactement comment on est en train d'onduler à la baisse vous voyez qu'on a une petite pause ici lorsqu'on est arrivé au 6800 vous voyez que c'est plus ou moins la même région où on était donc on avait cette région déjà en dessous des 7000 mais entre plutôt très critique au niveau des 6800 et vous voyez 6500 et après là on a perforé cela et donc là clairement donc vous voyez que cette mèche ici ça nous rapproche quoi du niveau des 6000 là une petite couverture donc il y a une bougie ici qui vient contester cela donc on vient retester la résistance de 6500 et si elle est rejetée on va plus bas comme vous le voyez ici directement qu'est-ce que l'on voit on voit qu'on a annulé complètement le mouvement haussier du mois d'avril donc on a le Fibonacci ici donc là c'est l'inception du mouvement les 100% du mouvement là et là vous voyez qu'on est revenu complètement ici on a annulé ce mouvement et on est en dessous donc là on vient retester cela oui donc là c'est ce qui se passe vous voyez là on avait déjà partant de la résistance ici du canal qu'on voit en bleu marine la flèche qui nous indiquait quoi va revenir se poser ici sur le support du canal mais en passant premièrement par les niveaux de résistance horizontale donc numéro un à les 6000 numéro 2 ici et les 5200 et pourquoi pas les 4800 donc là maintenant on va voir bah tiens comment on va comment est-ce qu'on évolue par rapport à ça et comme vous avez bien vu on est en dessous de toutes les moyennes mobiles et donc là maintenant bah continuité on va aller bien plus bas et qu'est-ce qu'on a plus bas bah voilà plus bas on a ces niveaux là et donc là on va voir réellement bah est-ce que maintenant ça on va y arriver déjà premièrement on a pas mal de de downtrend channel ici donc là le premier canal ici avec le support du canal donc une zone qui est clé donc tous les niveaux horizontaux donc ça ils sont clés donc les 6000 5000 et les 4000 ici un peu plus donc on va voir réellement ce qui va se passer voilà donc ça c'est ça maintenant on va revenir sur quoi on va aller regarder rapidement en weekly on va ramener le preset weekly bon là on a le temps vu qu'on n'a pas trop de news donc il n'y avait pas trop de blabla à faire au niveau des news possible catalyseurs ou quoi que ce soit donc là on y reviendra la semaine prochaine donc là les chers le comms on attend bah moi aussi je vais faire mon apport donc je vais pas laisser je vais pas vous laisser tout faire mais oui que c'est ça c'est la communauté donc temps mais donc moi aussi je suis là pour apprendre rappelez vous je suis pas le plus riche pas le plus intelligent moi je partage avec vous mon expérience donc j'amène m'abrique à l'édifice et donc là chacun complète avec ce qu'il a donc tout est bienvenu donc voilà donc ici on y va alors on va ramener ici le btc btc ici face au dollar us on va aller à notre presse et weekly on a nos analyses ici donc on a vu sur au niveau journalier donc on voit plus ou moins comment est-ce qu'on est en train de se positionner oui on voit comment est ce qu'on arrive ils atteignent tel niveau boum là on recourt et là après boum on remet une couche et ici qu'est ce qu'on a ici là on a un peu plus d'informations donc on va directement se focaliser sur ce que l'on a vu donc rappelez-vous bon ici j'ai enlevé le fibonacci donc là pourquoi pas le mouvement a déjà complètement été annulé donc on a le mois d'avril rappelez-vous la hausse les 10 000 on a vu en journalier s'était rejeté on arrive à ce point ainsi oui une fois deux fois les 7000 perforés à la baisse ici ces mèches là on a vu exactement ça et ça équivaut à quoi donc c'est les 6800 les 6500 maintenant on est on a carré ici oui les 6100 donc c'est pratiquement les 6000 on avait la moyenne mobile de 52 semaines maintenant on est où stochastique vous voyez qu'on est en dessous du marqueur des 50 et maintenant on repénètre la zone de sous-évaluation nous voyons ici que c'est quoi exactement comme on avait à ce moment là on recouvre donc oui que là on est là on recouvre on est là oui le a b c d donc notre patron baissier on est ici avec une toute petite pause donc c'est plutôt un escalier baissier que l'on a en train de faire ici step stairs pardon on va prendre une autre couleur celle là il n'y a pas un bon contraste on va prendre un bleu marine voilà ça ressort mieux voilà ouais comme ceux ci et on peut faire ça en descendant donc oui que clairement on continue là dans ce canal où est là ici on s'est reposé là on peut même mettre un canal intermédiaire ici boum là on revient à là et là maintenant on va voir on va arriver où la clé pour nous c'est ça c'est cette moyenne mobile qu'on a là on a celle de 52 semaines ici et maintenant on a celle des 104 semaines là donc là c'est la clé on va voir si on va l'atteindre rappelez vous qu'on a un différentiel donc un spread entre ces deux moyennes mobiles et comme vous voyez à chaque fois qu'elle est spread entre les moyennes mobiles et ben là elles attirent le prix communément donc là vous connaissez déjà ce speech là et donc vous voyez que là ben ça se valide vraiment dans de nombreux cas surtout lorsque l'on voit qu'on replonge dans la zone de sous-évaluation avec un dit avec divergences donc un écart entre comme vous voyez ici entre le pourcentage K et le D donc K c'est le bleu marine et le D c'est le rouge ça ce sont les deux moyennes mobiles du stochastique donc là on voit que ce cas là ben c'est quoi on comprend ça se traduit par quoi directement on a vu des bougies impactantes donc avec beaucoup de corps et très peu de mèches et beaucoup de fluctuations de prix et ici c'est quoi dans la baisse donc là les short sellers se régalent ici donc là ça pourrait continuer donc là le bitcoin va continuer à aller encore bien plus bas mais on va voir dans quelles conditions il va arriver donc rappelez-vous qu'en cours de route on peut avoir bah tiens une semaine de pause on stoppe l'hémorragie et ensuite on repart encore on le resseigne plus bas ok donc là voilà maintenant lorsqu'on voit ça c'est important pour nous d'avoir ce suivi là pourquoi les bitcoins quand même 40% de la market cap donc c'est le point d'entrée aussi au niveau crypto et donc c'est comme un indicateur donc on l'utilise comme un indicateur donc ça guide vraiment ce que l'on voit avec son patron il est contagieux et là il a contaminé ben tout l'écosystème tout le monde le suit tout le monde va la baisse il ya quelques exceptions près au niveau de quoi des catalyseurs qui sont propres à chacune des cryptos rappelez-vous on a une analyse relative donc on prend toutes les cryptos en relation les unes avec les autres et après il ya le cas par cas donc là c'est quoi l'analyse absolue donc là au niveau absolu ben là chaque crypto a ses propres catalyseurs et ses news qui lui sont propres ok donc là ben on peut voir certains mouvements qui se créent ben dans un haut niveau horaire ou probablement journalier ou dans les deux trois jours mais après réellement on se rabat et on rejoint et on s'associe réellement à tout ce qui est comment dirais-je la direction et la tendance de l'écosystème ok allez maintenant on va au crypto du jour on va commencer avec le petit frère de bitcoin on va aller au light coin donc l'île bro qu'est ce que tu nous qu'est ce qui se passe il bro qu'est ce qui se passe charlie voilà voilà allez on y est bon ici numéro on va déjà devoir réajuster bon je pense que fibonacci on n'en a plus besoin là retrassement bah il ya plus d'histoire de retrassement ici on est complètement parti on a annulé le tout donc là vous voyez comme son grand frère pareil moyenne mobile de 52 semaines en dessous stochastique en sous évaluation et ici c'est quoi ben interaction comme une mobile de quatre semaines ici et on est parti et là très 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 fort donc là super content de le voir enfin en dessous de la barrière psychologique des 100 dollars là si on regarde sur niveau journalier au niveau horaire on voit qu'on a un retest du niveau des 100 dollars maintenant comme résistance regardez bien on a validé quoi les pointeurs qui étaient ici bon je peux pas parler trop vite la semaine ne s'est pas clôturée lorsque cette bougie va clôture donc dire que cette semaine va être finie que cette bougie est clôturée là oui on pourra dire ça si on a cette clôture au même niveau on a validé les pointeurs qui étaient ici rappelez vous qu'à un moment de longue mèche c'est un signal de quoi c'est une forte entrée d'acheteurs donc on parle d'un tweezer bottom donc au niveau du support tweezers donc c'est quoi au niveau du support on vient marquer un point support donc un point pivot et donc on a une injection d'achat donc des acheteurs qui sont en train de rentrer et on va dans l'autre sens mais maintenant dans cette baisse ceci devient un indicateur donc là ces mèches ici ça devient quoi des pointeurs qui nous indiquent quoi ben tiens si on baisse rappelez vous ici on a eu un point d'entrée d'acheteurs donc les vendeurs sont arrivés jusque là donc c'est un point de repère pour eux donc maintenant c'est pour ça qu'on parle de pointeurs ici on parle de quoi d'un indicateur et donc on indique quoi les 100 dollars avec un niveau clé rappelez vous c'est 100 105 ou 95 c'est la zone des 100 dollars un niveau très psychologique et regardez bien on est venu où là et on ne s'est pas posé là pour rien et c'est pas à partir avec à partir de là on a quoi une fois qu'on a dépassé ce niveau là on atteint les 90 là c'est quoi ben une autre entrée d'acheteurs on a atteint la target et donc là voilà donc là on peut se poser ici donc la première target a été atteinte je pense qu'on va continuer à se stabiliser et rester là ce moment là on voit bien qu'au niveau du stochastique on n'a même pas une convergence mais on a un mouvement en parallèle presque convergent c'est que pratiquement les deux sont confondus et convergence en général c'est qu'il ya convergence par une divergence donc on marque un point pivot mais ici on est confondu c'est à dire quoi ben on va dans un on avance en horizontal parallèle qu'est ce que ça veut dire ici on va certainement se stabiliser à ces niveaux ci donc on verra quoi bon on peut voir une montée de cinq dollars une baisse de cinq dollars mais sans réellement aller nulle part donc là dans les plus petites unités de temps on verrait quoi un mouvement horizontal mais la clé étant qu'on est déjà en dessous de la moyenne mobile de 50 semaines et ça ça nous ouvre la porte vers quoi bon ici on n'a pas plus d'informations mais on va regarder ce qui se passe maintenant au niveau des résistances support classique vous voyez que les résistances aussi peuvent être résistances support ici c'était le cas de la moyenne mobile de 50 semaines donc on en a aussi en diagonale donc là ça représente un canal ok donc là vous voyez qu'on a brisé cela et là ici on va plus bas qu'est ce qu'on a directement envoyé cette zone ici de vrai on a un double pointeur ici pointeur c'est l'indicateur là vous voyez qu'on est arrivé à ce niveau là ensuite on a continué pour aller plus haut mais maintenant aussi c'est un indicateur ici ouais donc là au niveau horaire on va voir quoi horaire au journalier on va voir un point pivot là et ainsi de suite donc là c'est une résistance là support ici support là et maintenant qu'est ce qu'on a point pivot ici au niveau de la clôture et de l'inception de la bougie rouge ici donc c'est le niveau des 80 dollars donc on peut dire quoi qu'on a des mouvements de 20 dollars se regarde bien ici on s'est posé dans la même région enfin ici on est revenu se poser dans la même région que là donc c'est aux alentours des 115 et des 120 20 dollars plus bas ça fait 100 20 dollars plus bas ça fait 80 mais ici vous voyez qu'on va par palier de 10 donc on va dire on bouge de 10 en 20 donc ici on peut se dire bah tiens on va voir si la semaine prochaine on atteint les 90 dollars et si on va plus bas si on atteint les 80 dollars mais donc là c'est ça vu qu'on a encore une résistance on va aller par palier et donc là on voit que ça c'est des zones à forte probabilité ok donc si la baisse continue rappelez-vous au niveau du bitcoin et qu'il y a toujours une migration donc une fuite du capital donc le capital sort de l'écosystème crypto la market cap baisse on voit le bitcoin qui baisse et là on va voir bah tiens en fonction de chacune des cryptos combien de capital est en train de prendre la fuite tout simplement c'est ça ok donc là on a déjà atteint les 90 donc là maintenant voyez ceci aussi ça peut devenir quoi un pointeur on peut aussi très bien voir un demi-tour rappelez-vous on est loin de la moyenne mobile de quatre semaines donc avoir une interaction donc ce serait quoi la contestation des 50% de cette bougie donc on voit les 105 contre les 110 et là on verrait ce qui va se passer mais pour le moment on est là niveau psychologique des 100 dollars donc là voilà jusqu'ici c'est ça lorsqu'on voit la baisse moi je suis investi dedans je me dis tiens litecoin est-ce que litecoin je vois qu'il y a des utilités tiens je vois que charlie est en train de continuer à faire son travail ça peut se passer bien litecoin c'est utile c'est comme l'argent et le bitcoin c'est comme le gold on veut que l'argent c'est encore une utilité pour des petits témoins des entreprises on voit que c'est là qui tape est-ce que ça peut continuer à bénéficier des petits témoins des entreprises et des points de vente sur internet oui moi même je l'ai utilisé donc litecoin ce serait intéressant d'en avoir donc qu'est ce que je vais faire bah c'est à dire je vais continuer à accumuler tout simplement c'est ça donc là maintenant c'est quoi je vais me réorganiser et réévaluer mes positions et maintenant avoir une stratégie d'intervention aller plus bas on va dire tiens comment est ce que je peux accumuler entre 100 et 80 donc où tous les 5 dollars ou tous les 10 dollars et une fois que je vois que j'atteins une certaine zone avec une bougie décisive donc on peut encore aller plus bas donc là on veut dire tiens on a un autre point pivot d'ancienne résistance et d'ancien support est ce qu'on peut atteindre ces niveaux là et bon on réévalue les positions et on remet encore une petite tranche oui qu'on est prêt à intervenir dans la baisse on est prêt à continuer à accumuler ok donc là voilà alors on a vu le litecoin maintenant on va continuer qu'est ce qu'on va regarder maintenant on a le litecoin qui est fait on a l'omisego le nano et on va finir par le yota vu que yota c'est toujours super intéressant il y avait une news que l'un d'entre vous m'avait partagé partagé pardon si je me trompe pas c'était live toujours au max dernièrement si je me trompe pas au courant de la semaine je pense que c'était dans les commentaires de la semaine passée il y avait il y avait quoi il y avait un partenariat avec yota et une banque j'avais lu la news mais je sais pas si on avait commenté dans l'émission de la semaine passée ou si on n'est pas commenté maintenant donc là voilà je suis dans le doute donc là regardez les commentaires qu'il y avait la semaine passée et si c'est le cas ben voilà on le rajoutera sous les commentaires de cette vidéo ici donc maintenant on a dit quoi on va omisego l'omg j'aime bien cette crypto surtout pourquoi parce que ça c'est un graphique encyclopédique c'est le omg et l'ethereum classique c'est les graphiques surtout lorsqu'on regarde ça ben c'est les plus clean et c'est là on voit les patrons qui sont magnifiques oui ça c'est une oeuvre d'art ça pour moi c'est aussi beau que la joconde voilà je vous le dis donc voilà c'est du grand art ça ici c'est du très 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 grand art donc ici on va laisser le fibonacci pourquoi parce qu'on voit que le fibonacci on n'a pas encore annulé à 100% le mouvement on voit qu'on est posé à un niveau clé ici donc là c'était quoi on avait le niveau psychologique des 10 $ ouais qu'on se maintient là ok donc le niveau des 10 $ il est là on voit bien qu'on a notre canal baissier on a le canal intermédiaire pourquoi on a cette résistance intermédiaire ici et ce niveau-ci c'était le support intermédiaire donc oui ancienne résistance maintenant support qu'est ce qui se passe ici oui ça on a déjà vu on sait que ça baisse voilà donc là on est posé là maintenant on vient de perforer cela la baisse rappelez vous la clé c'était quoi l'interaction avec la moyenne mobile de quatre semaines on l'a eu c'est fait maintenant on peut continuer à aller plus bas vous voyez qu'on a tenté de contester cette bougie ici ça ne s'est pas fait et on continue on va plus bas maintenant c'est quoi aller plus bas bah ici on a un niveau clé on va dire les 750 vous voyez rappelez vous on a un pointeur ici pointeur ici a déjà été validé et maintenant on peut revenir ici revalider cette zone comme étant quoi un support donc la troisième fois enfin même pas quatrième fois donc une fois deux fois trois fois et quatre fois donc là c'est le niveau que l'on a en tête et si on va plus bas ben réellement avoir notre a notre b notre c et notre d se poser quelque part ici sur le support du canal donc tout est possible regardez bien on pénètre à peine la zone de sous évaluation et on n'a que le pourcentage k donc la monobille bleue du stochastique qui pénètre dans cette zone là vous voyez que quoi toutes les deux peuvent pénétrer à un moment donné donc là vous voyez que ce n'est pas fini donc le miségo aussi peut continuer d'aller plus bas et vous voyez ici c'est un graphique qui est très clean les mouvements sont super clean donc là on les voit bien clairement vous voyez ici le niveau que l'on était donc les 10 dollars c'était quoi pardon le niveau ici un peu plus bas c'était ceci donc les 12 dollars donc on a tenté de retester ce niveau rejeté donc résistance support ici on a tenté de le retester ici comme résistance on l'a rejeté et on va plus bas donc maintenant clairement on va dire 7,50 les 7 dollars donc on va mettre ça un peu plus grand parce que là je suis en train de parler et c'est tout mini rikiki donc désolé pour les yeux voilà là maintenant on voit mieux donc vous voyez exactement ce qui s'est passé ici la baisse rappelez-vous tweezer bottom ici et éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines l'interaction tentative de toucher 13 semaines rejeté et on repart plus bas et maintenant à un moment donné on va probablement s'arrêter ici aux 8 dollars et regardez bien maintenant on commence on est ici on commence à être éloigné donc si on atteint les 8 dollars probablement on va avoir une pause donc déjà retester ce niveau-là rappelez-vous ici pour un pivot là on voit déjà ici on a pivoté monté baisse et repivoté pour aller à la hausse le pointeur le support ici le point pivot et ici maintenant nouveau point pivot et on est on est proche de quoi bah de l'annulation de l'inception du mouvement qu'on a vu au mois d'avril donc là on est en dessous des 78% donc là on est près des 90% ici de retracement donc là voilà donc c'est pratiquement annulé ce mouvement ok là comme on l'a vu dans tout l'écosystème on voit ici qu'on a eu un stop de l'hémorragie donc là quelques acheteurs qui rentrent donc là vous voyez pareil comme ici donc là mais c'est quoi on peut s'attendre à voir un mouvement horizontal et pourquoi pas une continuité donc là on verra mais rappelez-vous la clé ici c'est quoi de voir le stochastique de voir les deux moyennes mobiles du stochastique donc le K et le D pénétrer la zone de sous-évaluation donc là c'est quoi ça nous montre que ici on doit rester alerte et que la baisse peut continuer niveau clé 8 dollars on est déjà en dessous des 10 qui était le niveau psychologique par définition alors maintenant on peut aller plus bas ok donc voilà on avance pas à pas lentement mais sûrement ici donc voilà ça c'est pour le omg maintenant on va regarder le nano nano c'est xbr si je me trompe pas donc voilà et on va taper nano parce que chaque fois que je tape xbr il me dit qu'il connaît pas donc on va la jouer sécurité voilà nano usd yes ok synthétique on y va et qu'est ce qui se passe ici ici déjà numéro 1 bah ici aussi le fibo on peut l'enlever on a annulé complètement le mouvement et ici vous voyez qu'on reste super 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 bas donc vous voyez ici on a beaucoup de choses à l'écran bah c'était quoi c'était toutes des probabilités de niveau tous les niveaux où on pensait accumuler déjà durant la baisse ainsi de suite donc voilà c'est pour ça que vous avez qu'il y a énormément de lignes ici et là maintenant c'est quoi ben là cette hausse ici annulée et on repart encore plus bas donc vous voyez encore des niveaux dans lesquels il y a les probabilités d'accumulation et là on continue encore à aller plus bas ici donc là maintenant c'est quoi on va prendre quelques unes de ces lignes donc on va prendre celle ci on a un support là déjà numéro 1 vous voyez qu'ici aussi on a eu quoi on est venu se poser là donc numéro 2 et maintenant bah là on est à un niveau encore bien 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 plus bas donc là c'est ce que l'on voit ici donc vous voyez ici il y a pas mal de probabilités auxquelles on s'attendait donc celle ci celle là de tout ça ça a été annulé ici on s'attendait à quoi à pivoter ici et aller à la hausse donc ça ça n'existe plus donc là aussi on peut effacer ça ce n'est plus d'actualité et bien évidemment ça on va voir ce qui va se passer dans un futur donc ça on va le laisser là comme ça il interviendra lorsqu'on va voir jusqu'où on peut baisser donc ici on regarde bien les niveaux de prix stochastique toujours en zone de sell side donc malgré la hausse on était bien bas donc vous voyez le canal baissier on voit ici le support qui apparaît et la résistance en résistance ici rejetée et on continue à aller plus bas donc là c'est vraiment le a qui est quelque part ici on a un b on a un c et on va vraiment vers un dé qui est bien plus bas donc nano ce serait quoi maintenant on est en dessous des trois dollars donc il y avait un niveau clé ici au niveau du point pivot déjà ici on a en dessous des cinq dollars ici maintenant en dessous des quatre dollars et ici ouais mais ça la sb on savait ça va rester comme ça enfin là je parle tout seul excusez moi et là maintenant qu'est ce qui se passe on est on a les quatre dollars ici donc là on va voir on va continuer à aller plus bas rappelez vous c'est quoi on va pouvoir voir comme on a vu avec tout le monde enfin avec toutes les autres cryptos vous voyez cette petite pause ici nouvelle entrée d'acheteurs on est éloigné de la moyenne mobile de quatre semaines donc ou cette semaine ci ou la semaine d'après pause mouvement horizontal interaction avec la moyenne mobile de quatre semaines vous voyez ça arrive tout le temps donc là ben ça fait quand même une deux trois bon quatre cinq et puis une semaine de doji donc six semaines quand même un mois et demi qu'on baisse à un moment donné on va marquer une pause et voir ce qui va se passer donc cette semaine ci la semaine prochaine ça va sûrement être des semaines on va très 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 probablement rester figé continuez à aller à l'horizontale regardez ici on n'a même pas oui c'est quoi n'a pas encore une convergence c'est juste un mouvement parallèle donc on a l'une sur l'autre tout simplement là comme ça donc là c'est quoi bah c'est flat donc on peut rester flat durant un bon bout de temps et faites pas attention à ce glitch ici ça c'est un mouvement qui n'existe pas sont des erreurs du système donc là bon voilà ça arrive et donc maintenant c'est quoi bah ici on va se mettre en tête un niveau clé on est déjà en dessous des trois dollars donc le niveau clé un autre niveau clé ce serait quoi bah les chiffres ronds donc les deux dollars donc tout simplement voir bah tiens si on reste horizontal ici à tout moment on peut avoir une mèche de ce genre vous voyez ces petites mèches là elles interviennent ici qui va venir caresser les deux dollars et probablement revoir encore une entrée d'acheteur ici donc nano on reste baissier comme tout l'écosystème ok voilà donc là on sauvegarde ça et vous voyez que plus que ça réellement ici bah le couteau est en train de tomber donc on va le laisser tomber on le ramassera une fois qu'il est au sol une fois qu'il est au sol on le verra donc on verra clairement vous voyez comme ici hein là on verra clairement un point pivot donc là on attend de voir ça va être où le prochain sol là c'est tout ce qui tout ce qui peut être fait et comme je dis bah voilà si on croit dans le projet nano qu'on voit bah tiens les bienfaits que nano peut comment dirais-je nous donner bah là c'est là qu'on accumule petit à petit on est malin donc c'est quoi un exemple bah j'ai 100 euros bah je vais pas mettre mes 100 euros directement sinon après bah tiens j'ai mis 100 euros à 8 dollars et maintenant on est à 4 dollars bah tiens j'ai perdu 50% donc j'ai plus que 50 euros non là on accumule tranquilos donc je dis je vais prendre 10 et 20% que je vais répartir sur des points d'entrée à 5 5 5 5 5 5 donc tous les 5 euros 4 fois là c'est plus bas mais je garde encore comment dirais-je pas mal de capital au cas où on on détermine un support si ce support je suis dedans et si après ça peut encore continuer à aller un peu plus bas oui merci bloomberg je sais drague il va rien faire donc là je vais regarder ça après et donc voilà donc là on a vu le nano maintenant on va finir avec le dernier on va aller au iota iota ici face au dollar us voilà on va prendre les prix qui nous viennent de bitfinex et voilà là on y est et d'abord premièrement on va regarder la grande perspective donc voir d'où on vient qu'est-ce qui s'est passé où on est vous voyez ici par rapport au fibonacci donc le retracement on n'a pas encore annulé à 100% le mouvement on est bien parti ici comme vous voyez bien on avait un point pivot donc on a un bas et un bas plus haut connectant les deux ça nous donne un support on retrace quoi ? une parallèle qu'on met au-dessus du haut que l'on a même si on atteint un seul point mais ça nous donne un peu une idée du canal que l'on a donc on assume que ça tiens ça peut être un canal donc on a notre A notre B notre C ici et aller retrouver cela vous voyez qu'on fait un grand pas trop tasse et là vous voyez qu'on a un bas et un bas plus haut et on est posé là qu'est-ce qui va se passer maintenant ? la hausse du mois d'avril l'inception ici en zone de sous-évaluation on voit exactement ici comme en novembre 2017 ici pareil sauf qu'on était bien plus bas on a décollé au mois d'avril on a atteint la zone de sur-évaluation juste le pourcentage K on a rejeté ce niveau-là donc on a rejeté exactement les 2,70 et depuis là on est à la baisse vous voyez là on baisse on est ici on se maintient dans le buy side et là on est dans le sell side donc on est en dessous du marqueur des 50 vous voyez décompagné en dessous du marqueur des 50 avec divergence on va à la baisse quand on le perfore à la hausse avec divergence c'est haussier et donc là on est en dessous avec divergence pour la deuxième fois donc là la divergence elle est bel et bien là les deux pourcentages sont là et comme avec le bitcoin on voit un A un B un C et un D donc ici on peut aller bien 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 plus bas vous voyez ici ma petite flèche c'est pour s'attendre à quoi ? tiens si on vient se reposer ici sur le support du canal est-ce que ce point-ci peut être un point pivot potentiel et qu'on se retourne et qu'on aille plus haut ? ben apparemment non et ici il y a des fortes chances pourquoi ? pour qu'on perfore cela à la baisse et qu'on vienne annuler les 100% du mouvement haussier qu'on a vu au mois d'avril vous voyez le mois d'avril haussier on le voit ici de sous-évaluation à ce niveau là mois de mai baissier de là on baisse vous voyez on pallie et là ici on est sur le point de repénétrer cette zone de sous-évaluation donc on va rajouter encore une autre bougie à cela ici on a une clé c'est qu'on voit quoi ? l'apparition de la moyenne mobile de 52 semaines donc on a eu assez de données pour la voir donc ici aux alentours des 1.43 donc vous voyez interaction de toutes ces moyennes mobiles clôture en dessous déjà une fois deux fois ici donc là maintenant on n'a pas les informations sur la moyenne mobile de 104 semaines et 208 semaines donc là probablement on va aller plus bas maintenant qu'est-ce qu'on a nous ? si on regarde par le passé on avait ici un point pivot donc une résistance ici dans la zone on avait pas mal d'hésitation à ce niveau là donc résistance support mais pas assez défini mais ici on a quoi ? on a un support bien défini donc vous voyez qu'est-ce que c'est la même ligne dorée résistance support si on perforce ceci et qu'on a une continuité à cette bougie là et qu'on continue notre voyage direction la zone de sous-évaluation avec le stochastique qu'est-ce que ça veut dire ici ? continuité ici et donc encore une bougie baissière donc là c'est quoi ? probablement revenir retester un niveau très psychologique le dollar là ça nous a coûté de passer au-dessus forte résistance ici aussi petite hésitation durant une semaine mais on a réussi à aller au-dessus et ici retest de ce niveau là on est revenu rebondir dessus comme pivot on a pivoté on l'a utilisé comme tremplin et on est reparti pas assez de force la gravité le niveau du dollar nous attire on revient ici au dollar donc maintenant qu'est-ce qui peut se passer ici ? dollar ça va être un niveau clé pour le iota si on perforce en dessous de ce niveau là il n'y a qu'à regarder qu'est-ce qu'on avait comme résistance et support potentiel en dessous de cela on a attendez on a numéro 1 voilà numéro 1 on a un niveau ici les 64 et plus bas on a ça ici les 38 donc voilà donc là pour le moment on se focalise sur ce qu'on voit ici on va dire d'ici quelques semaines on va dire fin du mois de juin courant au mois de juin et au mois de juillet interaction avec le niveau du dollar plus que probable à quoi plus de 70% si tout l'écosystème continue à aller dans sa direction baissière donc là voilà ce qu'on a ici et là pour mes abonnés et mes fidèles amis du canal donc qui est une équipe magnifique donc là mes chers le coms donc si vous avez des news donc là vu que là apparemment moi j'avais la tête dans d'autres stratégies ici je n'ai pas réellement mémoire d'avoir vu quelque chose de fort sur le iota pas mal d'entre vous avez partagé pas mal de choses mais je pense qu'on les avait couverts la semaine passée ou si on ne l'a pas fait ben please revenez vers moi avec cela et on va regarder ça donc là c'est super important c'est ça on a un cerveau ici communautaire donc celui qui peut amener quelque chose ben c'est bien vu ok donc voilà donc là c'est tout ici on va arrêter là donc il n'y a pas plus de choses à faire donc là on reste tranquille donc là pour ceux qui veulent plus apprendre à faire des recherches apprendre à analyser techniquement faire de l'analyse fondamentale et ainsi de suite comprendre réellement ce qui est en train de se passer les mécanismes les concepts et ainsi de suite et réellement être bien initié donc savoir réellement ce qu'il faut faire ce qu'il faut regarder et comment le faire vous venez au www.istume.com tous ces liens vous les aurez en description de vidéo et ici ben voilà comme ça vous pourrez avoir accès après avoir vu le programme au vidéo module d'initiation donc là c'est pour que vous vous appreniez à votre propre discrétion ou bien avec moi donc là avec mon aide ici en consulting one on one à l'année ou durant les six mois pour compléter tous les vidéos modules avec moi et ceux qui veulent réellement qui sont déjà en train d'opérer et qui veulent avoir tiens mon appui au niveau de la génération d'idées d'analyse fondamentale technique gestion du risque système stratégie comment rédiger ainsi de suite et tout ça donc on fait le travail ensemble on fait ce qui est à faire donc aller vraiment miner l'information donc là vous avez la solution active et pour ceux qui n'ont pas besoin d'assistance ou de consulting mais qui veulent des rapports fondamentaux sur une vingtaine des cryptos donc imaginez-vous avoir un rapport sur telle ou telle crypto ben la crypto dans laquelle vous êtes investi est une crypto qui va être en compétition avec l'une desquelles que l'on est en train de suivre ici donc l'une des vingt ou de la vingtaine que l'on a il y a toujours ça donc c'est important de savoir comment va le compétiteur lorsque je sais pas moi l'Olympique de Lyon va affronter le PSG ben voilà et c'est que c'est son compétiteur ben il le suit il ne va pas attendre ben tiens je vais m'intéresser au PSG le jour où je vais jouer contre eux non on va regarder lorsqu'ils vont jouer contre Lille contre Nantes contre Montpellier contre Marseille ainsi de suite contre Strasbourg comme ça on voit un peu leur évolution on voit que le jour où ils vont arriver contre nous est-ce qu'ils sont en forme ou pas ben ici c'est pareil avec les cryptos on regarde ce qui se passe vous voyez regardant Ethereum on sait ce qui va se passer avec IOS ou avec Insilica ou quoi que ce soit vous voyez au fur et à mesure aussi dans les cryptos dans lesquels moi je suis investi dans lesquels ben tiens les clients aussi sont investis ben on tient on va et on les rajoute et donc là ça fait quelque chose en plus c'est un excellent exercice aussi pour vous ok donc là vous voyez le Q2 donc le Q3 arrive bientôt au mois de juillet là c'est déjà le Q2 vous voyez plus de 18 heures de vidéo accompagné d'un PDF de 185 pages vous avez le programme exactement de tout ce qu'on est en train de revoir dedans donc il y a beaucoup de choses et les consultings à la carte 4 heures par mois 8 heures par mois 20 heures par mois à la carte donc là vous avez le tout tous les liens ici en description de vidéo et bientôt les vidéos spécifiques pour expliquer ben le quoi du pourquoi de chacun de ces services et solutions ok donc voilà c'est tout pour aujourd'hui on a profité aussi pour ouvrir pas mal de parenthèses et avoir ce petit côté leçon donc là ça aide toujours beaucoup de personnes ici au niveau du canal il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des e-mails me disant qu'ils ont appris énormément grâce à ça ben merci à vous donc voilà donc là on est là au quotidien donc on a notre rendez-vous au quotidien et moi je suis là avec vous pour partager ça mon expérience et c'est aussi c'est une gymnastique pour moi ne croyez pas que lorsque vous êtes arrivé à un tel niveau ou quoi que ce soit que c'est tout non le futur est là il est en train d'être défini donc un exemple qu'est-ce que je veux dire par ça ouais lorsque je suis ici et que je regarde ça voilà là maintenant ben j'ai ça comme actif ben voilà ça c'est le futur et le futur il est là ouais c'est une page blanche on ne sait pas ce qui va arriver mais c'est avec le travail déjà qu'on a su faire par le passé qu'on va définir ça donc moi je ne sais pas ce qui va arriver ici tout ce que je suis en train de faire au niveau des années et ainsi de suite c'est de préparer ce futur savoir comment est-ce que moi je vais me positionner et de bien gérer mon risque et donc là ça on le fait ok donc là aussi je dois rester quoi vigilant ne pas m'endormir sur mes lauriers toujours me remettre en question réévaluer mes positions et c'est ça un truc que j'ai analysé hier ben demain il y a un catalyseur un truc qui se passe boum ça tombe à l'eau et c'est fini donc on est constamment focus constamment sur nos gardes constamment en train de réévaluer les choses mais c'est quoi on améliore notre système on reste open donc ouvert à tout moment quelque chose peut changer donc on doit être là et agir en conséquence ok donc voilà donc autant que vous ben moi-même je suis aussi un étudiant et je continue à rester aussi une personne qui continue à être initié ok il y a des carences et des lacunes au quotidien donc on continue à s'éduquer et voilà donc ici ben voilà si vous venez ici ben on le fera ensemble c'est juste ça qui change ok donc voilà excellente journée à tous vous passez une excellente journée une bonne journée bon après-midi et on se retrouve demain vendredi pour notre dernier crypto trading semaine baissière semaine calme pas trop de news mais bon voilà c'est comme ça ok grand merci à vous tous bye bye